Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler des aventures de Greg Boucher-la-Game, Greg MMA. Les aventures ubuesques, les aventures épiques de Greg MMA. On a laissé passer beaucoup, on a laissé passer énormément, énormément. Un plombier on n'a rien dit, deux plombiers on n'a rien dit, on a poussé jusqu'à trois plombiers on n'a rien dit. Trois plombiers on n'a rien dit. Parce qu'à chaque fois tu nous sortais l'argument, ouais mais moi j'ai combattu Paolo Filio, ok, pourquoi pas. Mais maintenant tu vas t'en prendre un streamer, tu vas t'en prendre un rebeut déterminé, rebeut déter, Billy. Billy big up à toi parce que toi pour le coup tu prends un vrai défi. Parce que Greg il sait se battre, il sait se battre et c'est pour ça qu'on lui en veut. Il fait que de prendre des tireurs de fibres optiques, des tireurs de fibres optiques slovennes, il les prend, il combat contre eux. Et en plus à la fin il célèbre, il fait croire que c'est une performance de malade. Alors qu'on sait tous que sa performance elle est éteinte. Il faut que quelqu'un le dise à un moment donné, il faut que quelqu'un prenne les devants pour dire à Greg Boucher-la-Game que ses combats, c'est pas les combats qu'il pense qu'ils sont. C'est pas des combats d'anthologie. Donc arrête de monter sur la cage pour commencer. Parce que ça, ça fait un moment que j'ai envie de te le dire. Et je profite de cette occasion pour te le dire. Quand tu gagnes contre des plombiers, je veux plus te voir monter sur la cage. Je veux plus te voir tirer. C'est bon, on a compris. Prends ta victoire, prends tes 50 000 par combat avec l'hexagone. Remplis les salles. Mais arrête, s'il te plaît. Voilà, il faut que quelqu'un le dise à un moment donné. Et mes respects à Greg Boucher-la-Game. Mais moi j'ai rien contre lui, Grégory, j'ai rien contre toi. Mais quand je vois toutes les conneries que t'arrêtes pas d'accumuler, j'ai envie de t'appeler Grégoire. J'ai envie de t'appeler Grégoire, j'ai plus envie de t'appeler Grégory. Parce que pour moi, Greg MMA, Grégory, c'est le mec qui fait des vidéos YouTube qui nous régale. Pour moi, Greg MMA, Grégory, c'est le mec qui a combattu à l'époque, au Pride. C'est pas Grégoire là, les gars, sérieusement. Voilà, donc avec un peu plus de série, on va parler de ce cas là, de cette nouvelle qui vient de tomber, cette nouvelle ubuesque. Et on en parle tout de suite dans ce podcast après le générique. Avant que cette vidéo ne commence, je me dois de me transformer en vendeur porte-à-porte, ne serait-ce que le temps d'un instant. Alors oui, n'hésite pas à rejoindre le bateau, le bateau de l'équipage qui se dirige doucement mais sûrement vers les 50 000 abonnés. Et si je te demande de t'abonner, c'est pas pour avoir plus d'argent, mais pour avoir quelque chose de bien plus précieux. C'est du respect mon garçon. Car l'argent c'est bien, le respect c'est mieux. Donc n'hésite pas à témoigner le respect que tu as pour le travail fourni en t'abonnant à la chaîne. Et en retour, je témoigne le respect que j'ai pour toi en te proposant un contenu toujours plus divertissant et qualitatif. Comme dans Full Metal, l'échange sera équivalent. Alors n'hésite pas à t'abonner, je te laisse quelques secondes. Et bonne vidéo. De retour pour parler du combat Greg MMO contre Rebeut des Terres, Billy en boxe anglaise. Bon les gars, je tiens à m'excuser avant tout. Avant tout, je tiens à m'excuser. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Mais j'avais pris une petite pause, une petite retraite pour monter mes grades sur Call of Duty. En trois jours, je suis diamant. C'est exceptionnel, on est d'accord pour ceux qui connaissent. En trois jours, je suis rang 16, diamant sur Call of Duty. C'est exceptionnel. Donc l'aparté, elle est fermée et c'est la raison pour laquelle je n'étais pas trop présent. Je sais que ce n'est pas une bonne excuse, mais je me dois de vous dire la vérité. Je me tue à résurgence, contrôle, il n'y a personne qui parle avec moi là-bas. D'ailleurs, ceux qui jouent à Call of Duty, n'hésitez pas en commentaire à me mettre votre rang et votre grade. Et j'en sélectionnerai quelques-uns pour qu'on puisse partager des sessions ensemble. Parenthèse fermée. Grégory, qu'est-ce que tu nous fais ? Qu'est-ce que tu nous fais ? J'espère que tu vas voir la vidéo. À un moment donné, il faut que quelqu'un te le dise. Il faut que quelqu'un te le dise parce que ça ne peut plus continuer. Parce que ton argument à chaque fois, c'est « Oui, mais j'ai combattu Paolo Filio. » On te parle d'un autre combattant. « Ouais, Cédric Dombé, lui n'a pas combattu Paolo Filio. » C'est bon. Si j'étais de mauvaise foi, je t'aurais dit « Oui, t'as combattu Paolo Filio, mais t'as perdu. Tout le monde aurait pu perdre contre Paolo Filio, mais ça, je ne te le dis pas parce que j'ai du respect pour la personne que tu es. » À combattre des plombiers et à leur faire ce que tu fais, ce n'est pas correct. Et je ne dis pas que Billy, c'est un plombier. J'aimerais être surpris. Et si Billy venait éteindre la lumière, j'ai fait un rêve. Si Billy éteint la lumière de Greg M.M.A., c'est peut-être un rêve que j'ai. Je ne sais pas. Mais ce serait le divertissement. Ce serait le divertissement et ce serait un juste retour des choses. Parce que moi, j'ai noté quelque chose avec toi, Greg M.M.A. C'est que quand Bakary Samake s'est occupé de toi, quand Bakary Samake s'est chargé de faire bouger ta boîte crânienne, tu avais tout de suite moins d'entrains pour combattre. Et en plus, tu prends à partie Bakary Samake devant la caméra en essayant de le faire passer pour quelqu'un qui victimise les autres, pour un bully. Ce n'est pas bien, Bakary, tu y vas fort, etc. Bakary, je ne sais pas, il a quel âge ? Il a 19 ans. C'est un tout jeune. On est bien d'accord que tu reprochais à Bakary Samake d'avoir beaucoup plus de niveau par rapport à toi, mais de te frapper avec de la force. Mais par contre, toi, quand tu prends des plombiers qui n'ont pas ton niveau, qui ne font même pas 20 secondes, que tu leur mets des chaos, que tu les prends en crucifix, tu leur mets des coups de coude, tu les laisses inertes, et après, tu te permets de monter sur la cage, de célébrer, là, on ne doit rien te dire. Ton excuse, c'est, oui, mais à l'époque, j'ai combattu Paul Ophilio, s'il te plaît. Tu ne peux pas reprocher à Bakary Samake d'avoir appuyé un sparring de boxe anglaise, et toi, prendre que des plombiers, leur mettre des chaos et les laisser inertes. Ce n'est pas possible, ce n'est pas cohérent, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Et ton excuse, comme je viens de le dire, c'est, oui, j'ai combattu Paul Ophilio, à l'époque, je ne prenais que des bourbiers, donc maintenant, j'aime bien prendre des combats faciles. Ben oui, mais c'est la même chose. Ben, ne reproche pas à Bakary Samake de te mettre, de ta deux doigts te mettre inconscient. Voilà, Bakary, si tu peux récidiver, ce serait très apprécié. Ce serait très apprécié de ce côté. Si Bakary Samake pourrait renfiler la paire de mitaines, la paire de gants de boxe anglaise, ce serait magnifique, ce serait magnifique pour remettre un peu les choses en place. Et encore une fois, je n'ai rien contre Greg MMO, mais respect, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, quand Greg MMO nous propose du divertissement sur YouTube, c'est Greg, c'est Grégory. Mais quand il fait des conneries comme ça, c'est Grégoire. Je suis désolé, c'est Grégoire. Alors, mention spéciale et mention honorable, grosse dédicace à Rebeut d'Ether, Billy. Vraiment, grosse dédicace à toi. Cette vidéo, elle n'est pas pour dire que tu es un plombier, je ne sais pas ton niveau. Enfin, si, j'avais déjà vu quelques vidéos, j'avais déjà vu quelques vidéos de toi en boxe anglaise, etc. Je ne sais pas exactement ton niveau, en tout cas, je sais que tu n'es pas au niveau de Greg MMO. Je sais très bien que ce combat, il va être déséquilibré. Et c'est pour ça que je ne trouve pas ça correct. Je ne trouve pas ça correct de la part de Greg MMO qui s'amuse tout le temps à prendre des gopes plus faibles que lui, tout le temps. Et comme je vous l'ai dit, j'ai combattu lui, j'ai combattu lui. Ouais, mais je suis vieux, etc. Tu es vieux, mais tu es en forme, tu t'entraînes tout le temps. Là, tu n'es pas un gars de 40 ans comme tout le monde. Donc voilà. Ensuite, pour ce combat, il y a deux solutions. Soit c'est un vrai combat, soit c'est un vrai combat et ils vont chercher à s'éteindre. Et dans ce cas-là, la honte, la honte pour Greg MMO. La honte pour Greg MMO qui va s'en prendre à un streamer. Parce que Rebeudéter, peut-être que tu as fait de la boxe anglaise. Et encore une fois, gros respect à toi de prendre. Parce que pour le coup, Rebeudéter, lui, c'est son événement. Il va faire combattre tout le monde sur sa carte. Il y a tout le monde qui va regarder. C'est un très, très gros événement. Il aurait pu prendre un peintre et le mettre KO ou le tabasser. Et tout le monde allait dire oui, c'est un monstre en boxe. Et lui, grosse dédicace parce qu'il prend Greg MMO qui est très, très bon en sport de combat. Et donc voilà, en tout cas, lui, il n'y a rien à lui reprocher. Il prend son combat comme un homme. Mais par contre, Greg MMO, tu sais très bien que Rebeudéter, il est beaucoup plus faible que toi. Donc première solution, soit c'est un vrai combat. Et dans ce cas-là, c'est la honte pour toi. Parce que tu vas encore faire un nouveau combat, cette fois-ci en boxe anglaise. Contre un mec qui n'a pas ton niveau, tu vas essayer de l'éteindre. Et c'est la honte. Alors tu vas peut-être me dire, enfin vous allez peut-être me dire, oui mais Greg MMO, ce n'est pas un gars qui fait de la boxe anglaise, etc. Billy a déjà fait un peu de boxe anglaise. Les gars, s'il vous plaît, restez lucides. Vous voyez très bien que même dans les sparrings de boxe anglaise, Greg MMO, sur sa chaîne YouTube, il tient tête. Il tient tête à des combattants, etc. Il tient la route. C'est un bon combattant. Ça, on ne peut pas lui enlever. Tout ce qu'on lui reproche, c'est de prendre des plombiers sur plombiers sur plombiers sur tireurs de fibres optiques. Et donc la première solution, c'est que c'est un vrai combat, la honte. La deuxième solution, c'est que c'est un faux combat. Donc ils vont juste faire un petit sparring comme ça. Et dans ce cas-là, ça n'a aucun intérêt de le regarder. Et l'événement de Rebédéter n'est pas sérieux. Et dans ce cas-là, on aura quelque chose à reprocher à Rebédéter. Donc dans ce podcast, je suis un peu agité. Je suis un peu agité parce que là, voilà, c'est un podcast à chaud. Je n'ai aucune note, je n'ai rien. Je vous parle comme ça avec le cœur, avec ce que je pense sur le coup. Peut-être que par la suite, il y aura des éclaircissements. Oui, mais si, mais ça, telle règle, telle règle, telle règle. Là, je ne les vois pas, les règles. Donc ne commencez pas à venir dans les commentaires dans deux semaines, me dire, tu dis n'importe quoi, ils vont combattre. Là, l'info, j'ai qu'ils vont combattre l'un contre l'autre en boxe anglaise à la fin d'année qui arrive, décembre ou je ne sais plus quand. Donc deux cas de figure, comme je vous l'ai dit. Soit c'est un vrai combat, soit c'est un faux combat. Et dans tous les cas, il prend. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois, les gars, ça fait plusieurs fois que Greg MMA, il a combattu un plombier. On a dit, OK, il n'y a pas de souci, il revient, etc. Il n'y a pas de souci. Deux plombiers. Bon, allez, c'est bon, ça passe. Trois plombiers. Je n'ai rien dit. Je me suis retenu. Je me suis retenu. Mais là, il va prendre un streamer. Et en plus, sur l'événement, le pire, c'est que sur l'événement, cet événement-là, c'est un événement de boxe anglaise, il n'y a que des streamers. Déjà, le match-up prime contre le Bouzeux, ça m'a l'air un peu déséquilibré, mais vas-y, c'est deux streamers. Bon, vas-y, tranquille. Après, on a Brox contre Shoachin. D'ailleurs, Shoachin, joueur Kalof aussi. On a des liens, on a des liens. On a Brox contre Shoachin, deux streamers. On a des femmes qui vont combattre aussi deux streamers. Et en main event, on a Greg Emema qui va mettre son grain de sel. Il veut être partout. Il veut être partout. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ce match-up. C'est comme si main event Rebeuleter contre Greg Emema, qu'au main event, Cédric Dombé contre Mounir Mouns. Mais vrai combat. Cédric Dombé, il veut éteindre Mounir Mouns. Vrai combat. On est d'accord que ce serait un truc de... Ce serait... Ce serait n'importe quoi. Et bien là, c'est la même chose. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire, si vous arrivez jusque là. N'hésitez pas à mettre le mot Grégoire. Enfin, le prénom Grégoire. Si vous êtes d'accord avec le discours que je tiens jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à commenter. Les gars, j'essaye de revenir. Je vais essayer de revenir. Là, cette vidéo me fait sortir de ma tanière. Peut-être qu'on va développer encore un peu plus. Peut-être qu'on va faire beaucoup plus de vidéos. J'espère. J'espère. En tout cas, n'oubliez pas le run vers les 50 000. Et c'est très important d'aller aux 50 000 abonnés. Parce que là, vous voyez que je ne suis pas très régulier. Il y a des raisons. Si on arrive aux 50 000 abonnés, croyez-moi, vous allez être... Pour ceux qui kiffent mon contenu, qui kiffent ma chaîne, etc. Vous allez être vraiment satisfaits. Donc, moi, je vous invite à vous abonner. Comme je vous ai dit, à mettre un like, un commentaire. Et à me donner aussi votre avis. Le mot Grégoire. Et puis aussi votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501